La Bibliothèque Nationale de France Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique, en commençant par Crescendo. Je voudrais simplement présenter la doc d'assemblée, qui est plus nombreuse que d'habitude et peut-être plus diversifiée. Il y a Michel Audin, Édouard Dauberti, venu de Bordeaux, Daniel Levinbecker, Paul Fournel, un habitué. Et juste à côté de Paul Fournel, à sa gauche, c'est-à-dire ma droite pour vous, le linguiste de Loulipo, le linguiste de la France, on peut dire, de la galaxie, M. Délégation à la langue française, M. Recteur des universités, Bernard Cerchilini, qui ne vient pas souvent, mais qui nous promet de venir maintenant beaucoup plus régulièrement. Étienne Lécroix, dont on apprécie le trait et les gaudrioles. Et le mieux serait peut-être de démarrer tout de suite. Paul, si tu ouvrais le bal. Pourquoi pas. Je vais ouvrir le bal avec les quatre saisons. Donc je continue à vous lire quelques nouvelles autour des musiciens et de la musique en général, comme je l'ai fait ces derniers mois. Et je continue donc avec les quatre saisons. Idée reçue numéro un, les musiciens sont des êtres éthérés et n'ont pas besoin de manger. Faux ! Je suis musicien, c'est aussi un sport et j'ai faim. Idée reçue numéro deux, les musiciens sont des artistes minces avec un regard intense et de longs cheveux ondulés qui battent la mesure. Faux ! Je ne suis pas comme cela et je suis violoniste. Je suis même sur le point de jouer les quatre saisons de Vivaldi, le record du monde des coups d'archet. Et je n'ai pas mangé. Et le chef est debout sur son estrade, la partition ouverte sur le pupitre. Dans une seconde, il va prendre sa baguette et va lever les bras. Et ce sera le printemps. Avant le concert, je mange toujours une banane. C'est un rituel efficace, une bonne nourriture avec tout ce qu'il faut pour tenir le coup sans se surcharger. Un fruit de sportif. J'avais posé ma banane sur la caisse de mon violon, devant ma chaise, dans la loge, et on me l'a volée. Je n'ose pas imaginer qu'un musicien professionnel ne puisse pas s'acheter une banane. Il s'agit donc d'une moquerie malveillante. Pas de banane pour le gros. Maintenant, il faut que je tienne quatre saisons sur mes réserves. Le chef salue le public, il se tourne face à nous, il saisit sa baguette. Moi, je m'aligne sur violonnette, je l'ai dans ma ligne de mire. Violonnette est fluette et elle joue de façon malicieuse. On dirait qu'elle est toujours en avance d'un millième de souffle et que son violon sonne comme s'il avait le sourire. Elle est charmante, violonnette et jolie aussi. Juste trop jolie pour moi, vous voyez. Je la suis parce que ça me permet de la regarder jouer. C'est parti pour un printemps. Gare aux crampes. Quatre saisons sont passées et un rappel. Mon hiver a été long et froid, assombri par l'humeur mauvaise et tenaillé par la faim. J'accueille la nouvelle année avec soulagement et appétit. Après un dernier salut, nous sortons. Violonnette me bouscule. « Excuse-moi, me dit-elle, je t'ai piqué ta banane, je mourrai de faim. » « Franchement, tu aurais pu... » Elle était délicieuse, merci. Et elle s'enfuit dans un geste d'archet sans réplique. Elle ne s'en tiendra pas pour quitte. « Dans la loge, je vais vers elle, bien décidée. » « Sérieusement, je suis sérieux, tu aurais pu me prévenir pour la banane. » « J'en ai besoin, surtout pour les quatre saisons. » « Je ne sais pas, on aurait pu partager, ça se fait. » « Non, me dis donc, tu ne vas pas me jouer une symphonie pour une banane. » « D'accord, je t'ai piqué une banane, j'ai eu tort. » « Et pour me faire pardonner, je t'en achèterai deux. » « Je déteste cette petite main de violoniste qui me tapote le ventre. » « Je suis en train d'écrire une série de poèmes commençant tous par un pronom personnel sujet. » Je vais vous lire le « Vous », c'est un pronom personnel, « Vous », qui est en fait un portrait de Loulipo. C'est un truc que j'ai écrit il y a plusieurs années. Je l'ai lu à la réunion 706 de Loulipo, qui, comme certainement vous le savez, a eu lieu en août 2019. C'était une réunion où il y avait beaucoup de monde. On était 11. Mais il se trouve qu'il y a trois personnes qui sont là aujourd'hui qui n'y étaient pas. Donc, dont toi, oui, en effet. Donc, ils vont apprendre aussi. Alors, le « Vous », c'est vachement bien parce que c'est extrêmement ambigu. Ça peut être une personne, ou ça peut être plusieurs personnes. Et puis, ça peut être moi, et puis ça peut nous inclure. Donc, on peut s'amuser pas mal. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec Crescendo ? Eh bien, c'est juste que les verres sont rangés par autre croissance. C'est une sorte de boule de neige, quoi. Voilà, j'y vais. Vous vous souvenez. Vous râlez souvent. Vous aimez les chats. Vous êtes susceptible. Vous aimez les papous. Vous jouez aux échecs. Vous fatiguez la salade. Vous écrivez des haïkaïs. Vous avez besoin de vélo. Vous vous déclarez poète. Vous jouez de la musique. Vous avez lu tout qu'un eau. Vous adorez les saturations. Vous n'aimez pas le fromage. Vous n'aimez pas les papous. Vous aimez les performances. Vous êtes toujours en avance. Vous adorez Calvino et Pérec. Vous êtes toujours en retard. Vous êtes notre belle absente. Vous pratiquez les formes fixes. Vous raffolez des contrepétries. Vous aimez les contraintes dures. Vous ne finissez pas vos phrases. Vous fabriquez des bibliothèques. Vous organisez le désordre du jour. Vous adorez les lectures publiques. C'est pour ça qu'on est là. Vous aimez la viande très saignante. Vous savez tout sur les troubadours. Vous ne mangez ni viande ni poisson. Vous le savez. Georges y avait pensé. Vous faites parfois des cacas nerveux. Vous vous fatiguez des monovocalismes. Vous adorez lire les index des livres. Vous pratiquez les contraintes molles. Vous vous réunissez une fois par mois. Vous avez raffiné jusqu'à la crostiche. Vous avez inventé les dominoes abkazes. Vous avez allégé la morale élémentaire. Vous écrivez des rondelles de saucisson. Vous cultivez les tentatives à la limite. Vous vous sortez de tous les labyrinthes. Vous pratiquez volontiers le beau présent. Vous n'utilisez que les nombres de queneaux. Vous utilisez des contraintes mathématiques. Vous avez plaisir à vous retrouver ensemble. Vous détestez les plagiat par posticipation. Vous écrivez et dessinez des portraits en creux. Vous ne résistez pas au plaisir du palindrome. Vous connaissez des milliers de vers par cœur. Vous vous plaignez qu'on vous coupe la parole. Vous adorez participer à des livres d'artistes. Vous savez tout sur les alexandrins classiques. Vous vous plaignez que personne ne vous écoute. Vous garez votre petit vélo au fond de la cour. Vous êtes courtois, même un peu vieille France. Vous aimez la connivence des blagues à répétition. Vous ne lisez pas les comptes rendus des réunions. Vous ne proposez pas qu'on renomme le lipo ou lipe. Vous collectionnez les plagiaires par anticipation. Vous avez inventé, pas à supposer, mais étant donné. Vous avez écrit des histoires en utilisant un graphe. Vous avez inventé l'avion, abréviation d'abréviation. Vous menez vos recherches brillantes avec discrétion. Vous lisez tous les livres que publient les Oulipiens. Vous aimez dire que vous connaissez tous vos lecteurs. Vous savez choisir parmi 100 000 milliards de poèmes. Vous participez peu aux activités publiques de l'Oulipo. Vous ne mangez pas de dessert pour pouvoir boire du vin. Vous fabriquez des anagrammes avec une boîte de Scrabble. Vous vous sentez responsable de l'avenir de la littérature. Vous ne révélez pas les contraintes que vous avez utilisées. Vous écrivez un texte de zéro mot sur les poèmes de zéro mot. Vous détestez qu'on utilise le mot Oulipo à tort et à travers. Vous avez écrit un roman à la deuxième personne du singulier. Vous aimez raconter que vous avez déjeuné avec un tel ou une telle. Vous ne rateriez pour rien au monde la réunion de rentrée chez MB. Vous nous avez enseigné la solution du problème des 100 officiers. Vous tentez d'utiliser votre écran d'ordinateur dans vos créations. Vous n'avez toujours pas compris la contrainte de la double hélice. Vous avez traversé la nuit en train au Canada pour écrire un roman. Vous oubliez parfois de vous excuser quand vous manquez une réunion. Vous vous réjouissez de tout ce que vous apprenez dans les réunions. Vous n'avez jamais compris pourquoi 8 n'est pas un nombre de queneaux. Vous vous souvenez qu'à la réunion 586, il y avait 14 présents. Vous avez apporté votre collection de listes de courses à une réunion. Vous êtes attaché à ce qu'il n'y ait pas de dogmatisme dans l'ouvroir. Vous vous préoccupez de ce que les universitaires écrivent sur l'Ollipo. Vous écrivez des poèmes adressés comme celui-ci. Mais est-ce bien un poème ? Vous essayez d'utiliser la contrainte adaptée à ce que vous avez envie d'écrire. Vous aimez utiliser des formes poétiques comme contraintes pour écrire de la prose. Vous acceptez de vous expliquer quand on vous demande comment vous avez écrit ce livre. Vous vous souvenez que les fondateurs souhaitaient qu'il n'y ait pas de pape à l'Ollipo. Vous non-ni-niseriez bien toute la littérature si seulement vous aviez un peu plus de temps. Vous vérifiez dans le compte-rendu comment est rapporté ce que vous avez dit à la réunion. Vous refusez les i et les lettres accentuées quand vous utilisez la contrainte du prisonnier. Vous hésitez à inviter d'honorer un tel ou une telle de crainte qu'elle croit à un examen d'entrée. Vous pensez que le travail ou pas des universitaires sur l'Ollipo est le problème des universitaires. Vous comptez sur vos doigts écrire un poème de 99 straws, feu de 99 verres, avec une tornada. Comme il n'y avait que 99 verres, j'ai fini. Vous savez peut-être, les membres de l'Ollipo ont écrit des nouvelles villes invisibles dans la suite des villes invisibles d'Italo Calvino. Et un peu pour m'entraîner, j'ai aussi écrit une ville invisible avec une contrainte formelle qui n'a pas été retenue. C'était juste pour un entraînement. Mais je vais vous la lire parce qu'elle correspond un peu au thème de la lecture d'aujourd'hui. C'est sur la ville de Penzaï. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai écrit le premier paragraphe. Contient 128 mots. C'est 128 mots. Dans le deuxième paragraphe, je vais en éliminer la moitié. Voilà, j'élimine la moitié des mots et je les réagence autrement. Ça fait le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, donc pareil. J'élimine la moitié des mots. Je les réagence et ça fait le troisième paragraphe. Et voilà, je fais ça. Toc. Jusqu'à arriver à deux mots. Voilà. Et donc, je vais lire ce texte. Vous avez vu le procédé. Et donc, je pars de 128 mots, 64, 32, 16, 8, 4 et 2. Je vais le lire. Dans la cité de Penzaï, on ne trouve nulle plante. La nostalgie de la forêt primitive qu'elle recouvrit entièrement imprègne la ville et nous prend. On s'étonne d'une telle volonté de minéralisation. Pour la passante qu'on interroge, la réponse est limpide. La nature fut dévorée par l'expansion de notre ville. Impossible pour elle de subsister à notre désir de réprimer le sauvage. On ne peut nous contrôler, nous les humains, on doit soumettre. Serait-il possible de vivre ainsi sans le moins de végétal ? Quand on insiste, elle finit par céder. Chaque habitant a seulement sur lui un jardin miniature, enserré dans une bulle de verre. Et on n'en veut pas de vrai, même si notre envie de verdure est légitime. Mais pourquoi ? Dans un jardin, impossible pour nous de contrôler l'expansion de la nature. Notre ville serait dévorée par elle. La volonté de la soumettre est légitime pour subsister. On ne doit pas céder. Et quand on ne peut seulement réprimer notre envie de sauvage, on prend la miniature qu'on a sur nous, on s'en imprègne. Telle est notre réponse à notre nostalgie. La nature dévorée par la ville telle qu'elle est doit seulement subsister quand l'envie nous prend. On ne peut contrôler et soumettre notre expansion légitime. Impossible pour nous de céder. Telle est notre ville dévorée par l'envie de contrôler et soumettre. La nature doit céder. Notre envie de soumettre la nature est telle. Telle est notre nature. Notre nature. Oui, j'aurais pu faire. Nature. Je le ferai, je le réécrirai. Nature. Et après nature, tu, T-U-E peut-être, la moitié des lettres. D'accord. Un nuit. On peut toujours. Nos meilleurs voeux. L'adresse de nos meilleurs voeux. Le plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. Le crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. La prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. Le pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. L'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. La formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. La durée de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. Les macarons de la durée de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. vœux, la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux, le pare-brise de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux, le vert du pare-brise de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du pénalty, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs voeux. La prise du verre, du pare-brise, de la position des macarons, de la durée de la formation, de l'auteur du pénalty, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs voeux. Le bistrot de la prise du verre, du pare-brise, de la position des macarons, de la durée de la formation, de l'auteur du pénalty, de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux, le serveur du bistrot de la prise du verre du pare-brise de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du pénalty et de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux, la vie du serveur du bistrot de la prise du verre du pare-brise de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux, les choses de la vie du du serveur, du bistrot, de la prise, du verre, du pare-brise, de la position, du macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur du pénalty, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Le parti pris des choses de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise, du verre, du pare-brise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Le secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Le tiroir du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. La poignée du tiroir du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. La veuve de la poignée du tiroir du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. La larme de la veuve de la poignée du tiroir du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. La sonnette de l'alarme de la veuve de la poignée du tiroir du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Les boutons de la sonnette de l'alarme de la veuve de la poignée du tiroir du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. La guerre des boutons, de la sonnette, de l'alarme de la veuve, de la poignée du tiroir du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. La fin de la guerre des boutons, de la sonnette, de l'alarme, de la veuve, de la poignée, du tiroir, du secrétaire du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise, du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Les voeux de la fin de la guerre, des boutons, de la sonnette, de l'alarme, de la veuve, de la poignée, du tiroir, du secrétaire, du parti, prix des choses, de l'avis du serveur, du bistrot, de la prise, du verre, du barbrise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du cachet de dos, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Je m'arrête là. Le samedi 3 décembre, au Jeux de paume à Paris, carte blanche était offerte à Hervé Letellier sur le terme « l'esprit de sérieux ». Voici le texte que j'ai écrit pour l'occasion. Il va crescendo. Les choses de l'esprit, crescendo, oulipien. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de vin, l'esprit de sel. L'esprit de vie, l'esprit du feu, l'esprit de soufre, mais pas l'esprit de bois, de vitriol, ni l'esprit de nitre. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit de finesse dans l'esprit de géométrie, l'esprit d'analyse dans l'esprit de synthèse, l'esprit de discernement et d'examen, l'esprit d'observation, de méthode et surtout de classification. C'est l'esprit de suite. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, l'esprit de famille. Mais ce n'est pas l'esprit de clocher, l'esprit de corps, de clan, de secte ou de parti, l'esprit de compétition ou de rivalité, l'esprit du guerrier. L'oulipo, c'est l'esprit de Voltaire, l'esprit de saillie, l'esprit d'à propos, l'esprit de réparti. Ce n'est pas l'esprit de boulevard, l'esprit de bottine, l'esprit de l'escalier, un esprit d'emprunt. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit de la mer dans l'esprit des lois. C'est l'esprit d'indépendance et de liberté, l'esprit de résilience, de rébellion, l'esprit de Valmy. C'est l'esprit d'entreprise, d'initiative, de décision. Quand il faut, c'est l'esprit de contradiction et il le faut souvent. Mais ce n'est jamais l'esprit de sacrifice, du devoir ou d'abnégation. L'ouvroir n'a en rien l'esprit de soumission, l'esprit de munique, ni de honte, de mortification, l'esprit d'affliction. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, ce n'est pas l'esprit du mal, du démon, de l'abîme, l'esprit des ténèbres. L'ouvroir n'a guère l'esprit du temps, de l'époque, du siècle. Il se moque de l'esprit du monde et des nations. Car l'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit du jeu de paume à l'esprit de sérieux. Tu as parlé d'une carte blanche à Hervé Letellier. Il y avait donc l'esprit Goncourt aussi, non ? Oui, c'est pas là. Une nouvelle de l'écrivain italien Dino Buzatti. La nouvelle s'appelle Crescendo. On peut la décrire comme un exercice de style un peu à la quino, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est présentée plusieurs fois, avec des variations. Mais à cela s'ajoute l'idée de Crescendo. Ce que Buzatti essaye d'explorer, c'est de, à chaque fois, jouer et explorer le Crescendo. C'est une nouvelle des années 70. Et dans cette nouvelle, il y a un credo, il y a une vision esthétique de Buzatti. C'est que lui, il entend par Crescendo. Crescendo. Mademoiselle Annie Motleri entendit frapper à la porte et à la ouvrir. C'était son vieil ami, maître Alberto Fassi, le notaire. Elle remarqua que son par-dessus était tout mouillé, signe que dehors, il pleuvait. Elle dit, ah, quel plaisir, maître Fassi, entrez, je vous prie. Il entra en souriant et lui tendit la main. Mademoiselle Motleri entendit des coups à la porte. Elle eut un tressaillement et alla ouvrir. C'était maître Fassi, le notaire, son vieil ami. Et il portait un par-dessus noir d'où la pluie s'égouttait encore. Elle lui dit en souriant, ah, quel plaisir, cher maître Fassi, entrez, je vous prie. Fassi entra à pas lourd et lui tendit la main. Mademoiselle Annie eut un sursaut quand elle entendit que quelqu'un frappait à la porte. Elle bondit du petit fauteuil où elle était en train de broder et courut ouvrir. Elle vit le vieux notaire Fassi ami de la famille qui, depuis plusieurs mois, n'avait pas donné signe de vie. Il semblait alourdi et bien plus corpulent que dans son souvenir. D'autant plus qu'il portait un imperméable noir trop large qui tombait en gros plis, brillant de pluie, ruisselant de pluie. Annie s'efforça de sourire et dit, ah, quelle belle surprise, cher maître Fassi, sur quoi l'homme entra d'un pas pesant. Et pour lui dire bonjour, lui tendit sa main massive. Désormais fanée, Mademoiselle Motleri, qui brodait dans le salon éclairé par la lumière livide d'une fin d'après-midi pluvieuse, était en train de rajuster une mèche de cheveux gris qui avait glissé sur son front quand elle entendit des coups violents à la porte. Elle eut une violente secousse nerveuse dans son fauteuil. Elle se leva brusquement et se précipita pour ouvrir la porte. Elle se trouva nésanée avec un oeuvre massif qui portait un imperméable de caoutchouc noir à écailles, durs et visqueux, d'où l'eau tombait en cascade. Sur le moment, elle crut reconnaître le vieux notaire, maître Fassi, l'ami des anciens temps, et forçant un sourire sur ses lèvres, elle dit, oh, quelle belle surprise. Mais entrez, je vous en prie, venez. Sur quoi le visiteur avança dans l'antichambre avec un fracas de pas, comme s'il avait été un géant. Et pour lui dire bonjour, il lui tendit sa grosse main musclée. Dans la torpeur d'après-midi de son chez-elle, les coups répétés à la porte secouèrent violemment mademoiselle Mottlery, qui était plongée dans une broderie savante. Malgré elle, elle fit un bond dans son fauteuil, laissa échapper la nappe qu'elle brodait, qui s'affaissa sur le sol, tandis qu'anxieusement, elle se hâtait vers la porte. Quand elle eut ouvert, elle se trouva, nez à nez, avec une silhouette noire, massive et brillante, qui la regardait fixement. Sur quoi elle dit, mais vous, mais vous, et recula, tandis que le visiteur entrait dans la petite entichambre, et ses pas pesant résonnaient d'une manière incompréhensible dans le grand immeuble. Elle fut très rapide, Annie Mottlery, à atteindre la porte, des mèches désordonnées de cheveux gris lui prelevant sur le front, au moment où se fit entendre l'écho des coups répétés de quelqu'un qui voulait entrer. D'une main tremblante, elle tourna la clé, puis abaissa la poignée, ouvrant la porte. Sur le palier se tenait une forme vivante, massive et puissante, de couleur noire, tout à écaille, avec deux petits yeux pénétrants et des espèces d'antennes visqueuses qui se tendaient vers elle en tâtonnant. Sur quoi elle gémit, « Non, non, je vous en prie ! » et se retirait épouvantée, tandis que l'autre avançait d'un pas de plomb, et toute la maison en raisonnait. Alors que Mlle Mottlery, appelée par des coups insistants à la porte, eut couru ouvrir, elle se trouva nez à nez avec un être noir, recouvert d'une cuirasse luisante et noire, qui la fixait en tendant vers elle deux pattes noires qui finissaient chacune par cinq griffes blanchâtres. Annie, d'instinct, bâtit en retraite, mais elle tenta de refermer le bâton et gémit, « Non, non, pour l'amour de Dieu ! » Mais l'autre, appuyant de tout son énorme poids sur le bâton, l'écarta toujours davantage et finit par s'ouvrir un passage et par entrer, et le parquet craquait sous sa mâche gigantesque. « Annie ! » lui disait l'intrus. « Annie ! » Et vers elle, il tendait ses horribles griffes blanches. Elle n'eut pas la force d'appeler au secours, Mlle Mlle Mottlery. Quand appelée par des coups énergiques à l'entrée, qui aussitôt l'avait mise dans un état d'orgasme inexprimable, elle se précipita pour ouvrir et vit un coléoptère ténébreux, immonde, mastodontique, un scarabée, une araignée, une créature faite de plaques luisantes articulées qui formaient un monstre puissant, lequel la fixait avec deux minuscules yeux phosphorescents, où étaient renfermées toutes les profondeurs fatales de notre vie misérable. La créature tendait vers elle des dizaines et des dizaines d'antennes rigides qui se terminaient en crochets sanguinolants. « Non, non, mettre face ! » s'y supplia-t-elle, reculant. Et elle ne put en dire davantage. Alors la bête la saisit avec ses horribles griffes. La toute jeunette, un immédiatelier, entendit frapper à la porte et alla ouvrir. C'était le monstre, l'enfer, l'intique dieu serpent qui la pénétrait jusqu'au cœur avec ses petits yeux de phosphore et de feu. Et avant qu'elle eut le temps de faire même un pas en arrière, il fit jaillir cette énaille de fer et enfonça ses gros ongles dans le tendre petit corps, dans la chair, dans les viscères, dans l'âme sensible et souffrante. « Vous la connaissez, mademoiselle Annie Mottleri ? 45 ans ? Eh non, vous voulez rire. Certes, elle vit seule. Qui voulez-vous désormais ? Elle brode, elle brode dans l'appartement silencieux. Mais qu'est-ce qui lui prend maintenant de faire ce saut dans son fauteuil ? Peut-être quelqu'un a-t-il frappé à la porte ? Vous plaisantez. Non, personne n'a frappé. Personne, personne. Qui pourrait jamais frapper à cette porte ? Et pourtant, la demoiselle a couru avec un battement de cœur lancinant, se prenant les pieds dans le tapis, heurtant contre l'angle du trumeau, haletante. Elle a tourné la clé, elle a abaissé la poignée, elle a ouvert. Le palier est vide. Vide les dalles du palier sous la lumière grise qui vient de la verrière grise et ne pardonne pas. La rampe est noire et immobile. immobile la porte de l'appartement d'en face. Tout est immobile, vide et perdu à jamais. Il n'y a personne. Le néant, du néant, du néant. Mais l'antique regret est là, l'affliction inguérissable est là, la maudite espérance des anciennes années est là, le monstre invisible est là. Lentement, il enfonce ses aiguillons dans le cœur solitaire. Nous continuons nos petites histoires de musiciens. Après le violoniste, voici le guitariste. Adèle in Marciac. Le village de Marciac n'est pas taillé pour les embouteillages. C'est ce qui fait sa gloire. Le patelin est aussi petit que jazz et grand. Quand le jazz est là, Marciac déborde, on s'y bouscule et on vient précisément d'y bousculer ma guitare. Je marchais au milieu de la rue avec Mamico, ou marcher ailleurs, lorsqu'un véhicule a fait un écart pour éviter un piéton, sans doute un musicien. Ce faisant, le véhicule a horté la caisse que je portais à la main droite et il y a fait un poc angoissant. Réfugié au café, j'ai ouvert la caisse avec la gorge nouée et j'ai découvert le pire. Ma guitare était touchée. Une baigne dans le cordier. Ma guitare est tordue. Elle est injouable, et je joue ce soir. Ce n'est pas rien de se faire massacrer sa guitare quand on est guitariste. Ce n'est pas rien parce qu'il n'y a pas de luthier sur place, parce que trouver des pièces pour une somptueuse Gibson ES-335 Cherry Red de 1960 est peine perdue. Je pourrais pleurer ou taper du pied au choix, casser la figure du chauffard, mais il se trouve qu'il est encore plus consterné que moi et qu'il a des billets pour le concert et qu'il a peur de ne pas pouvoir m'écouter et qu'il connaît ma discographie par cœur et qu'il est au bord des larmes. Pour un peu, c'est moi qui le consolerai. Mamico, elle, ne retient pas ses larmes. Elle sait à quel point cette guitare m'est précieuse. Une petite troupe s'est ramassée derrière mon épaule. tout le monde veut voir ma guitare blessée. C'est comme la patte brisée d'un pur sang, l'épaule luxée du disco-bol. On regarde, on compatit. Je referme la caisse, je finis mon cognac de réconfort et je sors. Max me suit et discrètement, il me glisse dans la main gauche la poignée de sa caisse. « Tiens », me dit-il avec son accent, « moi, je joue seulement demain. » Max est un amerloque qui joue en trio un élégant middle jazz que le public adore. Nous nous sommes souvent croisés dans les festivals, nous avons même bu des bières et nous avons parlé guitare ensemble. Il a confiance et je suis touché. Je lui donne un hug sans rien dire. Je sais la taille du cadeau et il sait que je sais. L'essentiel est là. Mamico retrouve le sourire. Je la connais, cette guitare. Je l'ai vue, je l'ai entendue. Mais je suis surpris de la voir si brillante quand j'ouvre la caisse. Le vernis est intact, pas une tâche, pas une ternissure, pas une rayure. Elle est sunburst, couleur bois foncée vers l'extérieur. On ne peut pas rêver guitare de jazz plus classique. C'est une Gibson L5 CES de 1969 avec ses deux micros humbuckers. Je suis impressionné. Passer de ma guitare à la sienne, c'est passer de B.B. King à West Montgomery. C'est changer de monde, changer de jazz, changer de vie. Je n'ai pas le temps de rêver, il faut faire la balance. La caisse est large. Je ne sais pas comment la caler sous mon bras. Faut-il incliner la guitare sur mes genoux ? La mienne tombait sous mon aisselle sans que jamais j'y pense. Celle-là m'écarte le bras. J'ai l'impression de jouer plus loin de moi. Le manche est confortable, de la même largeur que le mien. Je m'y repère sans effort. L'action est basse et on peut jouer sans forcer. Il n'y a que cette main droite que je sens lointaine. Il faut jouer. À Martia, qu'il y a du monde sous le chapiteau et c'est chacun son tour. Jouer, mais comment ? Avec la pulpe du pouce comme Ouest Montgomery, avec tous les doigts comme Joe Pass, avec le médiator de Jim Hall. Je cherche, j'essaye. La L5 est confortable, le cutaway est assez creux pour aller chercher les aigus. Je me lance dans mon solo, les yeux fermés. Je pose une seconde la main sur le ventre de ma guitare pour la plaquer contre moi et Adèle surgit. Cela fait huit ans et demi que je vis avec Mamico et huit ans et demi que je n'ai pas pensé à Adèle. Et elle entre dans mon solo sans prévenir. Le ventre d'Adèle, les rondeurs d'Adèle, la douceur d'Adèle, la peau vernie d'Adèle, les fesses d'Adèle, toute Adèle dans ma guitare dodue. Des années passées ensemble, mes mains sur son ventre rond à la plage, mes mains qui jouent de la guitare sur sa cuisse, son souffle, ses fesses rebondissent lorsqu'elle me tient à plat ventre pour lire sur le lit, les cheveux blonds devant son visage quand elle écoute Chet Baker et toujours ma main posée sur son ventre tendue. Adèle, que fais-tu ? Où es-tu ? Écoute-moi, je te joue. Le saxo entre et je reviens à mes accords. Je les joue avec le pouce, médiateur entre les dents pour faire un clin d'œil aux spécialistes qui sont en nombre dans le public. Je suis heureux de m'en sortir sans déshonneur un autre solo, un beau touti pour finir, une ovation comme on n'en reçoit qu'à Marciac et vite, on plie pour laisser place au suivant. Au bistrot, je rends la L5 à Max. Il ne l'a pas quitté des yeux mais il ouvre quand même la caisse pour s'assurer qu'elle est bien là. Il est heureux de l'avoir vu jouer en concert sans lui. C'était la première fois. Je lui paye une grande bière et puis une autre. Les copains discutent du concert. Ils ont trouvé des petites différences dans mon jeu. Plus de douceur, plus de rondeur. Max commente. Il avait peur de ne pas avoir assez de sustain avec la L5. But, you know, you know what it's all about. The difficult part of our job is to avoid the temptation of playing too many notes between the good ones. He knows how to deal with that. He sure can play guitar. L5-335, name it. Après une autre tournée et puis des bricoles à manger et puis à demain pour la route et puis thank you again Max, you made that gig possible. Dans la nuit, Mamico me prend par le bras et se serre contre moi. Je change ma caisse cabossée demain. Elle me dit de sa voix fluette que le concert était très bien, que mes solos tombaient justes, mais que cette guitare avec son gros ventre n'était pas faite pour moi. Il me tarde que tu retrouves ta guitare à toi, la rouge, la fine, elle te va mieux. Nous avons fait il y a quelques années une résidence commune entre Lou Bapo, Lou Voir de Bande Dessinée Potentielle et Lou Mupo, Lou Voir de Musique Potentielle. Pendant cette résidence, on a testé différentes façons de mêler la bande dessinée et la musique et dans cette résidence, à un moment, Martin Granger et puis d'autres aussi ont exploré un peu une façon de travailler en crescendo. Je vais vous lire ce qu'il a appelé un prière d'un serré. Je vais vous dire déjà comment il l'explique. Le prière d'un serré est une contrainte sonore qui s'apparente au tireur à la ligne. Elle consiste à insérer des phonèmes dans un énoncé existant pour en changer le sens. On peut passer par exemple de bâton à baryton en insérant le phonème « ri ». C'est la première couche. La difficulté surgit lorsqu'on empile les couches. Chaque phonème utilisé précédemment devant être réutilisé. Il dit qu'il a déjà vu d'autres gens l'utiliser, notamment Allori Goerger qui a utilisé ce principe. Je vais envoyer la petite vidéo où on entend une musique qu'a fait Martin Granger et puis c'est lui qui chante. J'espère. C'est parti. Au chat tout deux beau me l'aie minable il me faut les ventailles C'est tout. J'ai remarqué au fil des années en tant que fidèle des jeudis et puis des mardis de l'Oulipo en tant que lecteur et en tant qu'assistant que les lectures simultanées qui arrivent assez rarement mais qui arrivent tout de même sont d'habitude assez chaotiques. Oui. et je me demandais si on pouvait en quelque sorte apprivoiser ce chaos ce brin de cacophonie et comme on est sept ce soir je voulais faire l'expérience de quelques sonnets à lecture progressivement collective dont voici un premier volet correspondance de Baudelaire et je vais faire un peu chef d'orchestre La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité vaste comme la nuit et comme la clarté les parfums les couleurs et les sons se répondent Il est des parfums frais comme des chers d'enfants doux comme les haubois verts comme les créeries et d'autres corrompus riches et triomphants ayant l'expansion des choses infinies comme l'ambre le musc le majeun et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et les sens pas trop bordélique jusqu'ici tout va bien attendez ensuite j'ai demandé à mes camarades de choisir un sonnet de Raymond Queneau parmi les cent mille milliards à disposition on sait tous le faire il faut remarquer c'est pas enfin c'est un vous collectif donc on va faire la même expérience sur un autre texte du jeune avantageux la nymphe était prise ce faire il pourrait bien que ce soit des jumeaux une toge il portait qui n'était pas de mise des narcisses en cueil ou bien au nom des veaux je ne sais pas je ne sais pas de la même de cette heure ex-guise qui se parmi les volets s'échouer les arancions Nous avions aussi froid que nos mâles sur la banquise Je vous tiens pas de lèvres, mais l'échoque vers l'eau La grâce de vos frères a créé un peu la perlotte Une langue suffit pour remplir sa cagnotte Lorsqu'il n'y a rien d'écrit en essayant à l'écrire Parfaitement équilibré, on a bien fait de répéter plusieurs fois Là, pour rajouter encore une dimension Essayons maintenant un sonnet de Shakespeare, à savoir le 18ème Avec diverses traductions qu'on va vite fait nommer Alors, William Cliff en 2010 Daniel et Geneviève Bournay, 1995 Moi c'est Fernand Henri, 1900 Claude Neumann, 2016 Claude Mourthet, 2009 François-Victor Hugo, 1872 Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate Rough winds do shake the darling buds of May And summer's lease have all too short a date Parfois le feu du ciel est trop brûlante Parfois son homme perd souvent sa brûlure Tout revoke et finit un déclinant C'est un travail constant de l'écriture Mais quand tu ne l'écriture pas Il ne sert à jamais sa beauté même La mort ne sera pas dégradée Le tien de son ombre Quand tu ne l'écriture pas autant que même Tant que tu ne l'écriture pas 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 On devrait quand même imposer aux traducteurs De faire des verbes de longueur égale Au fil du temps ça devient difficile Pour finir Un sonnet de François Lelyonnais Qui s'appelle La rien que la toute la Et qui est dépourvu de substantifs Et de verbes et d'adjectifs Je vous invite à participer Si vous arrivez à lire Évidemment en avançant par tranche de deux rangs Vers le fond Ah d'accord Facultivement Alors je me dois de dire Qu'il y a une erreur dans le texte qu'on a eu Parce que Mais Nul Pour que le premier soit un Alexandrin Ah oui Parce que ce sont des Alexandrins Et là Il y a Élision de Saucune alors Non c'est juste C'est une erreur dans la version que nous avons nous Mais celle-ci est la version publiée dans la revue Message En 1946 Heureusement il n'y a que moi qui est impliqué Du reste vous voyez qu'il est déducacé à que Il n'y a pas d'élision Et qu'il est signé le Donc c'est à que nous Ils se sont connus en 1943 Mais n'anticipons pas Et il est signé le Le Lyonnais Mais alors donc Les deux premiers rangs Lise C'est un karaoké Donc les deux premiers rangs Lise avec Daniel Ensuite dès que ça démarre Pour Michel C'est les deux rangs suivants Et ainsi de suite Jusqu'au sommet Il faut que vous ayez compris dans quel rang vous êtes Parce que sinon ça ne va pas marcher Et puis bonne chance Parce que celui-là il faut le lire Parce que nous on s'est entraînés Et ce sera évidemment enregistré Et diffusé demain sur France Culture Vous, vous, vous Parce que mais nul dans ce aucune Qu'on de ce pour avec Et ce pourquoi jamais Seulement le et les Et déjà si qu'en nous Haut et contre ces qui D'où vous aussi vous dé Quelques rangs Pas de temps Depuis tout après une Car si du en auprès Comme un qui je pour vous Et même Il en rend là Plus ce que je ne peux Maintenant Et cela Où t'es toujours centré L'art de l'élevé L'art de l'élevé Jusque vous Moins que pour don Autour Desquels Celui ne parmi Et jusqu'alors Non Dans le deux Et par là Là Comme là Et seul Désormais Tu sens donc Et tu viens Et est ici Mais grâce A l'or Ce que Sûr Dont un Et des Et en eux Tu 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 A travers Des nuls Dont ceux Aucunes Merci bravo Ils n'ont rien fait Ils n'ont rien fait Magistralement fait Merci Bon ça c'est que les substantifs Ça dépanne Les adjectifs aussi Oui On peut aussi remarquer Que le Lyonnais Qui était très fier De ce sonnet De l'invention Sans substantifs Adjectifs Ni verbes On a laissé quand même Traîner Ici ou là Comme seul Enfin bon Ça s'est effacé Mais il y avait S-E-U-L-S C'est dans l'adjectif L'adjectif pluriel Seul Bon C'est dans la Le texte d'origine Voilà Mais c'est l'idée Qui est importante Et je crois Qu'ainsi s'achève S'achève Alors pas tout à fait La lecture Mais la lecture Générale Qui va se conclure Par une série De jeux De jeux littéraires Des Chicago Des Chicago Bien entendu Des Chicago Alors Pour plus de facilité Les devinettes Seront projetées Mais sans Les réponses Arriveront après Il va sans dire Que nous sommes toujours Dans le vocabulaire De la musique Au large Vous êtes prêt ? Je ne peux pas Me retourner Donc tu me dis Qu'un de c'est prêt Normalement c'est devant Je ne sais pas Le même truc C'est pour ça Moi je n'ai pas Désolé Je n'ai pas mieux Que ça Et bien Allons-y On y va On y va Alors Il s'agit donc De trouver un mot Qui Vient du vocabulaire De la musique Je vous propose Forte cylindrée Berline puissante Muscle car Voiture gonflée Grosse caisse Bravo Très bien On démarre bien Rue Il faut reconnaître Que les solutions Sont présentes A l'écran Heureusement Elles sont Roses Ruses Pardon Verte Astuce Bleue Combine Noir Truc Jaune Allez Ping Je donne un indice C'est pour les pianistes Souffle de légumes Bien tenté C'est pour les pianistes Pas très aguerris Oui Oui Voilà Méthode Rose Bravo 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 Babette C'est exactement ça C'est Méthode Rose Voilà Alors En voici un autre Imbécile Il met la table Il met la table Idiot Passe les plats Niais Pose la soupière Bêta Fait la découpe Concert bien sûr Mais voilà C'était tellement simple Bravo 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 On peut applaudir généreusement Ceux qui trouvent Parce que c'est pas si facile que ça Bravo Alors en voilant maintenant bilingue Enormous pansements Super size plâtre Huge spadra Important en plâtre Big band Voilà Bien sûr Big band Au fil des années On voit que vous progressez Il va falloir durcir un peu le jeu Allez Encore deux Jartière Soigneur Collant Berger Soquette Garçon de ferme Chaussette Vaché Balade Bien sûr Mais oui Balade Évidemment Avec deux ailes Le vaché s'occupe de l'âne Et l'âne du son Donc ça fait basson Nous dit-on C'est assez insoucieux Il peut y avoir deux réponses Oui oui tout à fait C'est acceptable Mais c'est pas accepté Mais c'est acceptable Récitatif propre Coeur nickel Solo parfait Mélodie impeccable Toujours assez triolet J'ai pas entendu Oui Triolet Ah oui Triolet Pourquoi pas Mais enfin C'est plutôt un synonyme De propre nickel Mais parfois c'est vrai Que c'est l'antonyme Mais là On va rajouter dans le synonyme Alors Clarinette Nous dit-on Pas long Exprimez-vous Affirmez-vous Attends Clarinette Sonnette On y est tout prêt Oui Chansonnette bien sûr Ben oui Chansonnette bien sûr Ben oui Allez Un dernier pour la route Oui Un dernier Allez un dernier pour la route Requins tristes Orques maussades Muraines exaltées Sol joyeuse Reggae bien sûr Bravo 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 Alors ainsi s'achève La lecture d'aujourd'hui Il nous reste Il nous reste Comment 50 minutes 50 secondes Peut-être que J'ai pas grand chose à dire Si c'est qu'on a plein de choses Que l'oulipo est très présent En région PACA Alors au mois de janvier Donc on passe ça sous silence Mais il y a une autre nouvelle Une autre nouvelle Qui nous vient d'outre-Atlantique Oui Et je vais passer la parole à Paul Oui je voulais simplement vous signaler Vous les amoureux de Pérec Que la biographie de Georges Pérec Une vie dans les mots De David Bellos A une nouvelle édition Révisée Enrichie Comme ça Et qu'elle vient de paraître Aux éditions du Seuil Donc tous les péricophiles Tous ceux qui n'aiment pas Pérec aussi Sont invités A la lire Donc tout le monde doit la lire Et c'est une biographie Que nous devons à David Bellos Qui si je ne me trompe Entre Princeton et Princeton Doit être dans la salle Peut-être C'est vrai ? Y est-il ? A dire vrai On a le Ben oui Bon s'il y a Il se cache Très bien Très bien C'est plus la disparition de Pérec C'est cette nouvelle C'est Edouard d'eau D'accord Bon Et bien bonsoir Au grand plaisir Du mois prochain Mois de février Nouveau thème Merci Vous venez d'écouter un podcast De la Bibliothèque nationale de France Retrouvez les conférences Rencontres et créations de la BNF Sur toutes les plateformes de podcast Ainsi que sur le site BNF.fr Sous-titrage Société Radio-Canada